A la 78e Assemblée générale de Nations Unies, c'est le moment de tous les coulisses. Une session qui marque une étape décisive sur la voie de la réalisation de l'agenda 2030 et de la nécessité urgente de placer les 17 objectifs de développement durable au cœur du débat. Un débat général qui tournera autour du rétablissement de la confiance et de raviver la solidarité mondiale. Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est tout naturellement au four et au moulin. Le chef de la diplomatie congolaise a entamé ici à New York une série de rencontres sous la question de la sécurité à l'Est et le départ de la MONISCO. Le vice-premier ministre a rencontré tour à tour le représentant permanent de la Fédération de Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies, la présidente du Conseil de sécurité et représentante permanente des États-Unis au Conseil de sécurité qui était accompagnée de la secrétaire d'État aux Affaires africaines ainsi que le secrétaire général de l'ONU en charge du département politique et opération de maintien de la paix. Des séances de travail décisives qui ont permis au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, de donner la position ferme de la République démocratique du Congo sous la question de l'Est. Le blocage dans le processus du retour définitif de la paix, a insisté le vice-premier ministre, reste le refus du cantonnement du désarmement de troupes du M23. Il faut aujourd'hui appliquer la résolution des Nations Unies de 2018 sur le retrait progressif de la MONISCO avant fin 2023, comme indiqué dans la lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies par le gouvernement congolais. Il faut que les deux commandements se mettent d'accord sur le plan de désarmement et le transfert des activités. Le gouvernement de la République démocratique du Congo va profiter pour déposer une lettre de demande de sanctions au comité de sanctions. La RDC, sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Chuseke Dutulombo, ne laissera jamais rien impuni.